Alors bonjour tout le monde, chers auditeurs, cette semaine nous allons faire la paracha de Vayakhel, nous sommes à la sortie de Purim 5778 et voici un petit pied rouge d'Yorahim sur la paracha, donc nous allons commencer à l'instant Bezrat HaShem, au meilleur de notre capacité. A-Vayakel Moshé et Gomer. Il a dit quelque chose de très beau, il a dit et voilà que Moshé a rassemblé tous les bénis d'Israël notamment pour leur transmettre les halachot shabbat dans ce cas précis. Alors il y a une question, comment se fait-il que la Torah elle a besoin de dire il les a rassemblés ? A chaque fois que Moshé il enseignait des halachot aux Amisraël, il les a rassemblés. Alors pourquoi là tu as besoin de le dire ? Alors la raison est la suivante, après la paracha de Kitissa, si je ne me trompe pas, Kitissa, après le fait que Moshé est monté pour recevoir la Torah et qu'il est redescendu, bon même s'il y a eu l'épisode du Vaudor avec le Amisraël, mais malgré tout, Moshé avait des cornes de lumière autour de son visage qui était maintenant apparente. Et les gens avaient peur de s'approcher de lui. Alors il a été obligé de les rassembler pour qu'ils se rapprochent de lui quand même, parce que les gens avaient peur et sinon ils ne seraient pas venus d'eux-mêmes autour de Moshé de par la peur qu'il les habitait. «Oud j'erce » «Bommeru » «At «Kol » «Al pié » «Mas «.Meshé » «Meparachet » «Téroma » «Mepasuk » «Mait «Kol » «Aish » «Eche » «Aishé » «Met «Dibbono » «Téromata » «Vo » «Vo » «S'ba » «L'arabot » «Yetomim » «K'tanim » «Vo 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 » J'ai dit qu'il n'a pas compris Et il n'existe pas, il ne peut pas les meuriter les gens pour le voir les gens. Et il ne peut pas qu'il avoir le débat la démarche. Et il dit qu'il n'existe pas, le ne peut pas se faire une erreur. Alors tu vois ici Il a dit D'abord Après l'épisode du Vaudor Il y a eu Ils ont fauté tous ensemble En tout cas beaucoup d'entre eux Les hommes et les femmes ensemble Et c'est la raison pour laquelle ici C'est pour te dire Que le Moshe Rabbeinu Il a rassemblé les hommes ensemble Et les femmes ensemble Mais pas tous ensemble Puisque on a déjà vu que Le Satan, le Samer même Après l'épisode du Vaudor Il est extrêmement présent entre les hommes et les femmes Et donc il fallait absolument les séparer Pour qu'ils puissent écouter la Torah Bikdusha Mais c'est à moi que peut-être qu'avant ils écoutaient tous ensemble On ne sait pas Ok Il a d'vrs et les hommes, aux hommes ré ors Et les hommes, les hommes et les hommes et c'est un déjeuner pour le faire et il faut savoir pourquoi il faut pas le dire et qu'il ne dit pas le mot et qu'on ne dit pas le temps il est un déjeuner et il dit Et il dit, Alors ici il te dit plusieurs choses, d'accord, mais une des choses principales qu'il faut retenir ici c'est quoi ? C'est par rapport au Shabbat. Ça veut dire que comme on avait étudié ensemble la semaine passée d'Afka quand on faisait le Shulchan Aruch, on faisait un autre sujet, on avait dit que même quelqu'un qui a transgressé toute la Torah et qui a fait Avodazara, alors quand il va faire la mitva de Shabbat, il va réparer tout ça. Et c'est la raison pour laquelle après la paracha de Kittissa, Moshe les a rassemblés aussi selon le drach pour dire qu'il leur a donné une mitzvah qui rassemble toutes les mitzvot et qui est la mitzvah du Shabbat. Parce que bien sûr il est marqué quelqu'un qui fait Avodazara, c'est comme s'il avait rejeté l'ensemble des mitzvot, mais par le Shabbat, quand on le fait, on le respecte, alors par là on répare toutes les mitzvot comme un. Et c'est une mitzvah qui rassemble toutes les mitzvot et qui repartout. Ok? Il est déjà fait quelques fois. Et pourquoi il est le temps de mettre à la maison ? Et pour nous, il faut que le Dieu a la vie, pour qu'il y ait des émergés à la maison. Il est donc émergés. Non, il est en train de faire la tête. Il est en train de faire la tête. Et dans la maison, il est en train de faire la tête. Et dans la maison, il est en train de faire la tête. C'est un petit peu ce qu'on a dit Et c'est aussi pour nous dire que En fait, il y a aussi ici un autre élément Qui l'a rapporté Par rapport au Maaséa Mishkan C'est marqué dans la Laha que même si Quelqu'un est occupé pour la construction du Betamikdash Ou du Mishkan Il doit s'arrêter pour le Shabbat Pour le Shabbat, on n'a pas le droit de construire pendant le Shabbat Alors, dans ce cas-là Il y a une règle qui veut dire que le Shabbat Il a présence sur la construction du Mishkan Et donc Quel est tout le but du Mishkan Que la Shekhina puisse résider dans le Mishkan Mais pour qu'elle puisse résider dans le Mishkan Il ne faut pas qu'il le construise le Shabbat Il faut d'abord qu'il fasse le Shabbat On est d'accord Alors conséquemment, ici, c'est ce qu'il a dit En fait, la vraie réparation Et ici aussi, il a dit plus haut Pourquoi il a dit Vous allez faire le Shabbat Vous ne pouvez pas faire le Shabbat Le Shabbat, il vient de lui-même On doit le garder, d'accord Mais pas le faire Et ici, il t'a dit pourquoi il a utilisé le mot faire Selon ce que j'ai compris Parce qu'en réalité, la finalité de la réparation Non, de Kitissa Du Vaudor, c'est quoi ? C'est le Mishkan Comme c'est marqué qu'en fait, la parasha Teruma D'accord ? Même si elle vient avant Kitissa La Torah n'est pas écrite en ordre chronologique Et en fait Chacun, de par le fait qu'il a eu des mauvais désirs Pour la faute avec le Vaudor Il va réparer ça En ayant des bons désirs avec son cœur Et chacun selon sa faute Chacun selon son désir Il va rapporter au Mishkan quelque chose Pour construire le Mishkan Donc en fait, la réparation du Vaudor Passe par le Mishkan Alors pourquoi on parle de Shabbat maintenant ? Pour te dire Écoute Si maintenant toi tu as sali une vaisselle D'accord ? La vaisselle Tu ne peux pas maintenant servir un Disons Quelqu'un il a servi du porc Un repas non cachère dans une vaisselle Il ne peut pas maintenant Dans le même plat sale Et non cachère Servir quelque chose de propre Et quelque chose de cachère Alors c'est la raison pour laquelle S'il dit Murcharim D'accord ? C'est la raison pour laquelle Il faut d'abord laver la vaisselle S'il faut les bouillanter Donc les bouillanter également Et ensuite La mettre au migwe s'il y a besoin Et finalement Une fois que tu as cachérisé la vaisselle Là tu peux servir Et c'est un petit peu ça le Inan Il est vrai que La faute du Egalazav C'est comme si quelqu'un Si on avait tous mangé un plat non cachère D'accord ? Maintenant le Mishkan Quand tu vas apporter avec ton coeur Les choses pour construire le Mishkan C'est comme si tu vas apporter Une offrande cachère à Kadosh Burkhu Puisque c'est ça le point du Bittamigdash C'est du Mishkan De pouvoir apporter des korbanotes Et en fait c'est seulement au moment du korban Que vraiment la faute sera réparée Parce que là tu vas apporter Ze kenegedze Mida kenegedmida Mais avant cela Tu dois passer par un état De purification Parce que sinon tu ne pourras pas apporter le korban Et cet état de purification C'est le Shabbat Parce que le Shabbat Il va cachériser Il va purifier Il va immerser Et il va complètement pardonner La faute de la Havod Hazara Et ensuite on pourra faire La Havod HaTashem Proprement Et c'est la raison pour laquelle Donc Le Shabbat On dit que c'est une des deux mitzvot Je crois dans la Torah Où est-ce qu'on peut complètement Rentrer dedans La sukkah Tout le corps de l'homme Rentre dans la sukkah C'est une des seules mitzvot Comme ça Où est-ce que tout ton corps Rentre dedans Et le Shabbat Également Le Shabbat vient Tout le corps il est immersé Dans le Shabbat C'est l'aspect du mikveh C'est l'aspect aussi Quand tu vas mettre l'eau bouillante Parce que la Torah Elle est appelée Esh Voilà Alors conséquemment On va récapituler Ils ont fait le vaudor Maintenant Il faut faire le mishkan Mais ils ne peuvent pas faire le mishkan Tant qu'ils sont sales Alors Moshé nous apporte une mitzvah Qui va réparer tout cela Et qui s'appelle le Shabbat Seulement une fois que tout est réparé On pourra commencer Sur Mera Le Shabbat A faire le bien Avec le ma'asseh Amishkan Que le mérite du Rakhayim Nous protège Sur Mera Sur Mera Oui Éloigne-toi du mal d'abord Et ensuite tu pourras faire le bien Le mérite du Rakhayim Nous protège Tous les tzadikim Le rabbinat Et qu'on ait le mérite Tous les jours de notre vie D'apprendre ça Que ce soit bien dans ce monde Et dans l'autre Baiser à ta chaîne